C'est parvenir à la bougie, la Lothèque. C'est réinventer la bougie. Ça, c'est moi. Je m'appelle Julien Malara et je suis en train d'écrire le scénario de ce documentaire sur un MacBook Air de dernière génération avec un processeur d'une puissance inégalée. Je l'utilise principalement pour écrire du texte sur Word. Lui, c'est Baptiste. Il est en train de filmer ce documentaire avec un Panasonic S52X, une caméra professionnelle à la pointe de la technologie qui peut filmer jusqu'en 6K pour une diffusion sur des écrans de cinéma. Mais nous, on diffuse principalement nos vidéos sur YouTube. Et lui, c'est Théo. Il est en train de monter toutes ces belles images et de donner vie aux documentaires. Puisqu'on a utilisé une caméra professionnelle ultra puissante, il doit également utiliser un Mac de dernière génération ultra performant pour pouvoir travailler correctement. Comme vous pouvez le voir, nous sommes sûrement les moins bien placés pour parler de low-tech. L'essence même de notre travail de vidéaste nous raccroche à des appareils high-tech toujours plus développés. Mais il ne s'agit pas que de nous. Toute notre société est addict aux nouvelles technologies et espère que les robots et l'intelligence artificielle nous sauvent de nous-mêmes. Dans ce documentaire, on a voulu voir si c'était possible de faire autrement, si un avenir low-tech était envisageable. En d'autres termes, est-ce qu'on pourrait se passer de toutes ces high-tech ? Et surtout, est-ce qu'un avenir low-tech serait forcément plus enviable ? Pour répondre à toutes ces questions, il fallait que nous allions à Nantes, au festival low-tech organisé par l'association APALA, afin de rencontrer celles et ceux qui sont déjà en mouvement vers ce futur possible. Sur place, la première conférence à laquelle j'assiste, c'est celle de Valérie Laforêt, qui cherche à proposer une définition assez précise de la low-tech en mettant en avant les problèmes et les solutions identifiées par le mouvement. Le premier problème qu'on connaît tous, c'est la pression sur les ressources et l'accumulation des déchets. Donc ça, c'est une problématique qui est extrêmement importante aujourd'hui, sur lequel tout le monde travaille. Et finalement, en termes de caractérisation au niveau des low-tech que l'on a identifié dans la littérature, c'est des systèmes sobres en ressources et l'utilisation de ressources secondaires. Deuxième problème qui est identifié dans le cadre de la littérature low-tech et que la low-tech vient traiter, c'est l'hypersophistication. Aujourd'hui, on va vous donner une voiture clé en main. Vous n'allez pas forcément pouvoir faire votre vidange tout seul, comme on le faisait avant. On a beaucoup moins la possibilité de pouvoir réparer, s'approprier, comprendre les fonctionnements. Et donc, les low-tech sont des systèmes qui ont comme objectif d'être appropriables individuellement et collectivement. Troisième problématique, c'est la destruction des liens sociaux. Et un des principes des low-tech, c'est vraiment reconstruire ce lien social, être dans une démarche collaborative et une démarche open source dont on parlait tout à l'heure. Le brevet n'est pas compatible avec la low-tech, puisque la low-tech se veut collaboratif, participatif, diffusable, open source. Mais il y a d'autres moyens de protection, comme on l'a dit, sur les licences créatives communes, par exemple. On se rend compte finalement qu'il y a aujourd'hui, dans la société de consommation, une déconnexion par rapport au milieu où on se trouve. On va les produire ailleurs. On va faire venir des produits de l'étranger, au lieu de regarder vraiment ce que l'on pourrait produire au niveau local. Et donc, les low-tech, ça concerne aussi toutes les démarches qui sont ancrées dans le milieu et qui sont difficilement exportables telles qu'elles ailleurs. C'est-à-dire qu'elles sont vraiment adaptées au milieu, adaptées à la culture, adaptées aux problématiques et aux besoins locaux. Les low-tech sont aussi des éléments qui vont aller interroger finalement ce besoin. On a parlé de besoin essentiel. Alors attention, quand on parle de besoin essentiel, il y a vraiment un travail important aujourd'hui qui est réalisé sur qu'est-ce que c'est qu'un besoin essentiel. On a vu Maslow, on a dépassé Maslow. Il y a Macniff aujourd'hui qui est un petit peu plus en phase avec la vision des besoins essentiels qui peuvent être différents en fonction des communautés, en fonction des pays, en fonction de notre façon de vivre, etc. L'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, nous donne également une définition assez intéressante. L'approche low-tech est une démarche innovante et inventive de conception et d'évolution de produits, de services, de procédés ou de systèmes qui visent à maximiser leur utilité sociale et dont l'impact environnemental n'excède pas les limites locales et planétaires. La démarche low-tech implique un questionnement du besoin visant à ne garder que l'essentiel, la réduction de la complexité technologique et l'entretien de ce qui existe plutôt que son remplacement. La démarche low-tech permet également au plus grand nombre d'accéder aux réponses qu'elle produit et d'en maîtriser leur contenu. En résumé, une solution low-tech répond à quatre critères. Le premier critère est celui de l'écologie. Il faut que la solution préserve au maximum les écosystèmes en consommant le moins de ressources et d'énergie et en produisant le moins de déchets. Second critère, la simplicité technique. Une solution low-tech doit être simple à fabriquer, à utiliser et à réparer, afin que le plus de monde puisse se l'approprier et ainsi éviter la domination des sachants sur les non-sachants. Troisième critère, le lien social. Les solutions low-tech ne prennent sens qu'à partir du moment où elles favorisent le vivre ensemble. Quatrième critère, redéfinir nos besoins. La low-tech interroge nos besoins pour évacuer le superflu et ne garder que l'essentiel. La définition est déjà assez longue et pourtant elle est encore largement incomplète. Au fil des conférences, j'ai pu voir qu'elle est beaucoup discutée et que chacun voit dans la low-tech plus ou moins de choses. Je vous propose donc qu'on revienne plus tard sur cette définition pour l'enrichir et pour l'instant on retourne au festival à côté des conférences où des associations et des entreprises venaient présenter leurs solutions low-tech. Il est temps de rentrer dans le cœur du sujet. À quoi ressemblerait un avenir low-tech ? Un des stands qui a rapidement attiré mon attention, c'est celui de l'association INTI qui propose de nouveaux outils low-tech pour cuire nos aliments. Mais donc on a ici en premier un cuiseur à bois économe. Le nom anglais qui est très à la mode aussi c'est Rocket Stove. Donc celui-ci il est fabriqué en France, il est fabriqué à Nantes par une entreprise qui s'appelle Atao, c'est une entreprise de réinsertion. Donc l'idée c'est que c'est du bois, ça cuit avec du bois mais on est sur un rendement qui est bien meilleur donc moins de consommation de bois et moins de fumée pleine de particules donc un peu polluante et puis en plus toxique pour les usagers qui sont autour. Et plus simple à construire, moins cher, en quoi c'est low-tech ça ? En quoi c'est low-tech ? Parce que c'est des matériaux de réemploi. On est sur un bidon qui n'a pas été conçu pour faire un Rocket Stove mais plutôt pour... C'est un bidon de peinture. Mais on réutilise ce qui existe déjà et on est sur une conception qui est relativement simple. Et on voit pareil à côté on a le four solaire, pareil des éléments très simples, très low-tech, du bois. Oui, alors on en a deux modèles pour la France. Celui-ci c'est celui qui parle le plus, qui fait le plus parler de l'association parce qu'effectivement c'est celui qui est simplifié à l'extrême. L'idée c'est qu'on travaille, tout a été dimensionné pour utiliser le moins de matière possible par rapport à des panneaux standards en bois par exemple. Et puis ça se fabrique très facilement parce qu'en atelier, j'ai vu avant, en 4 heures, chacun a construit son propre four solaire. C'est ça. C'est vraiment accessible comme technologie quoi. Oui, ici c'est vraiment un modèle qui est accessible et puis parce qu'en fait il a aussi été pensé pour être pliable ou démontable. Ça va permettre d'avoir quelque chose de très peu encombrant et donc on peut toucher aussi des populations qui vivent en appartement, qui ont un balcon exposé sud et puis par contre qui n'ont pas forcément un immense garage pour stocker un four solaire traditionnel. Et le troisième élément ici ? Ici on est sur une marmite norvégienne ou un cuiseur thermos. Basiquement c'est une boîte qui est isolée au maximum. L'idée c'est qu'on va commencer la cuisson avec n'importe quel élément. Ça peut être le four solaire ici, le cuiseur à bois ou même plaque de cuisson standard, four traditionnel. Et ensuite, à l'intérieur de cette boîte, c'est isolé et on va mettre notre marmite à l'intérieur et la cuisson va être prolongée puisque la chaleur va être conservée au maximum. Par exemple, imaginons qu'on veut cuire du riz, ça se passerait comment ? Alors on va d'abord commencer par, mettons, sur des plaques de gaz traditionnelles ou sur le cuiseur à bois qui va être très adapté dans ce cas-là. On va d'abord faire bouillir l'eau et puis à ce moment-là, quand l'ébullition revient, on coupe le gaz, on coupe le feu, on va mettre la marmite dans la marmite. Et puis, on va refermer rapidement. L'idée, c'est de conserver au maximum la chaleur qui a été emmagasinée. Et pour du riz, au lieu d'une dizaine de minutes, on va être sur une vingtaine de minutes pour faire cuire le riz. Et tu dis, là, on double le temps de cuisson de nos riz, de nos pâtes. Par contre, on réduit de presque deux tiers la quantité d'énergie qu'on va mettre à la base parce qu'au lieu d'être dix minutes le riz à fond en train de cuire, on va le faire cuire trois minutes. Et le reste du temps va être... Oui, ça paraît et c'est un outil qui est finalement très basique, très simple de conception. Et effectivement, par contre, ça a un impact énorme sur la consommation d'énergie à domicile puisqu'on peut aller jusqu'à 70% d'économie d'énergie sur la cuisson d'un plat. Donc, c'est énorme et c'est tout à fait adapté à un public français parce que le four solaire, c'est super, c'est très efficace, mais ça ne fonctionne pas tous les jours. La marmite norvégienne, on peut la faire fonctionner au quotidien chez soi. Donc, c'est vraiment un outil auquel on ne pense pas forcément tout de suite mais qui a pourtant un véritable impact dans le quotidien de n'importe quelle population en France. En continuant mon chemin à travers les stands, je découvre de nouvelles manières de vivre en utilisant moins de ressources et en maîtrisant mieux la construction et l'entretien de nos outils. Si la low-tech arrive à s'introduire dans nos cuisines, je vois qu'elle peut aussi nous aider à construire les maisons de demain. Par exemple, avec des maisons isolées en paille. Et alors, en quoi ces trois méthodes et ces matériaux biosourcés sont low-tech ? Parce que le poids carbone est très faible. Parce que je ne fais pas appel à une technologie particulière ou une industrie particulière. Comme on l'a vu tout à l'heure, comme je l'ai dit précédemment, la seule énergie grise pour faire une botte de paille, c'est la botteleuse pour former la botte. Après, c'est les mains de l'homme qui mettent la botte de paille entre les montants de Saturbois. C'est la main de l'homme qui va venir faire les enduits à la terre. Et là, il n'y a aucune consommation énergétique, si ce n'est celle de l'homme. Donc c'est low-tech parce qu'on a des matériaux qui sont biosourcés, donc qui ne polluent pas, qu'on a une technique très simple et que les gens peuvent se réapproprier ça et faire eux-mêmes. C'est plus simple en autoconstruction comme ça que si on faisait du béton ou des choses. Plus simple, je ne sais pas, mais à minima plus intéressant. Parce que la notion de low-tech, c'est peut-être aussi l'intérêt de la réappropriation du savoir-faire. Et dans une vision de ce que pourraient être les métiers du bâtiment de demain, moi, je préfère travailler à une massification artisanale et low-tech en se réappropriant les savoir-faire propres à la mise en œuvre de ces matériaux paille, terre, chanvre qu'à une massification industrielle et numérique vantée par nos plus hauts politiques. Et pourtant, ça a quand même des intérêts écologiques et techniques beaucoup plus intéressants que les isolants fibre de verre, béton, tout ça. C'est plus simple, mais c'est mieux, quoi. Le fait que ce soit simple à mettre en œuvre n'a aucune influence sur la qualité intrinsèque du matériau. Voilà. Bien au contraire. Et on observe même que beaucoup de caractéristiques qui déterminent la valeur des matériaux conventionnels aujourd'hui, beaucoup de caractéristiques des matériaux traditionnels ne sont pas prises en compte. Dans la législation d'aujourd'hui, je pense à les notions de densité pour le confort d'été, les notions de déphasage, les notions de durabilité, les notions de gestion de l'humilité. On parle beaucoup de circuits courts, d'économie durable. Alors, l'économie durable, ce n'est pas la durabilité de l'économie. L'économie durable, c'est un modèle économique qui puisse convenir aussi aux générations futures. Et dans cette vision-là des choses, effectivement, l'usage des matériaux biosourcés, d'un main d'homme, en participatif, c'est encore mieux, en collaboratif, c'est encore mieux. C'est même plus durable que ça, quoi. Mais non, voilà, c'est ça. Enfin, moi, je suis breton d'origine, j'aime envisager mes ancêtres, au son du bignou, travailler à la construction de leur maison, leur sol interbattu, en sabot, au son du bignou, tu vois. T'imagines la dynamique sociale qu'il y a aussi autour de ça. C'est riche, c'est riche. Et c'est ça que j'aimerais qu'on recouvre, c'est-à-dire identifier des sachants, artisans, spécialistes de la matière, et qui invitent, sous forme de chantier participatif, dans le temps où c'était les habitants du village. Créer du lien, plus que créer des maisons, quoi. Oui, oui, les deux, mon capitaine. L'un n'empêche pas l'autre, bien au contraire. La paille s'accompagne souvent d'un autre matériau biosourcé et low-tech, la terre. On peut l'utiliser en enduit sur la paille, mais on peut aussi en faire des briques. Vous connaissez tous la brique de terre cuite, mais l'association Apala propose une solution encore plus low-tech, la brique de terre crue. C'est un élément de maçonnerie, donc tu peux t'en servir pour faire un mur porteur, ou tu peux t'en servir pour faire une cloison intérieure. Tu peux même faire un îlot central, c'est de la maçonnerie. Et quel est l'intérêt de faire ça avec de la terre, plutôt qu'avec de la brique déjà de terre cuite, ou du béton ? L'intérêt de la terre crue, il y en a tellement. C'est vraiment magique, c'est-à-dire que déjà, c'est un matériau qui est local, qui est sous tes pieds. Toutes les terres ne s'y prêtent pas, mais globalement, souvent, ça fonctionne. Donc déjà, tu n'as pas de transport. Ensuite, c'est un matériau qui a des bonnes propriétés thermiques, c'est-à-dire que comme c'est dense, ça a de l'inertie, c'est-à-dire que ça stocke les calories et ça les restitue ensuite lentement. Et en plus, c'est un régulateur au niveau de l'humidité, donc hygrométrique. C'est pareil, ça t'amène à un confort de l'air intérieur. On peut dire que par rapport à un parpaing, par exemple classique en béton, en quoi ça, c'est une solution plus low-tech ? C'est aussi plus low-tech parce que, bon déjà, dans l'usage, le bâtiment, il fonctionne mieux. Il a moins besoin d'apport avec des systèmes, donc avec du chauffage, de la ventilation. Et en plus, l'empreinte carbone de fabrication du matériau, de l'ouvrage, est beaucoup plus faible. Quand tu fais une analyse de cycle de vie, c'est-à-dire que tu prends ton bâtiment de l'extraction des ressources à la démolition et au recyclage potentiel des éléments, c'est une analyse de cycle de vie qui est vraiment très vertueuse parce que tu n'as pas un très faible impact carbone pour la mise en place, pour l'exploitation. Et en plus, c'est un matériau qui n'est pas un déchet parce que tu peux le réutiliser à l'infini, même quand ta brique, elle est sèche, tu la remouilles, tu la remalaxes, tu la refais fin. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'utilise pas de la terre crue, c'est simplement une question de réglementation et une question de culture. C'est le fait que les gens, pour eux, la terre crue, c'est le matériau du pauvre. C'est quelque chose qui n'est pas solide, qui ne ture pas dans le temps, ce qui est complètement faux. À Lyon, par exemple, dans les pentes de la Croix-Rousse ou d'autres quartiers, on a des bâtiments empisés qui sont là depuis des centaines d'années et qui tiennent debout. Donc, on pourrait avoir des techniques plus low-tech pour le bâtiment de demain, mais ça passe par redonner confiance aux gens dans ces méthodes qui sont anciennes. Tout à fait, ça passe par beaucoup de communication, ça passe par aller voir... Alors, moi, je dis plutôt les marchés plus gros, pas le particulier, mais plutôt des promoteurs. Donc, aller voir les promoteurs et leur dire, regardez, ça tient, ça fonctionne, on a des exemples. Ce qui est très important, ce qu'il va falloir faire là, qui est en train de se faire, c'est de faire des projets pilotes, de montrer que ça fonctionne, en fait. Et c'est ça qui va, petit à petit, débloquer tout le fonctionnement, tout le système de construction. Et en fait, il y a ça et la formation des acteurs de la construction, typiquement les contrôleurs techniques, ceux qui vont dire qu'un bâtiment est conforme ou non et que du coup, l'assureur va l'assurer ou pas. C'est contre leur technique, il faut qu'ils se forment. Et aujourd'hui, il y a encore du travail là-dessus. Avec les briques de terre crue, on a une solution pour construire les bâtiments de demain. Qu'est-ce qui serait pour toi un bâtiment low-tech ? Un bâtiment low-tech, on va reprendre le principe de l'analyse de cycle de vie. On va repartir de la première étape. La première étape, c'est les matériaux. Donc, c'est utiliser des matériaux qui sont bio ou géosourcés, qui sont locaux, qui ne nécessitent pas énormément de transformation, surtout pas d'énergie en fait, donc pas de cuisson par exemple. Après, on a la partie exploitation du bâtiment plutôt, qui va du coup tourner autour des systèmes, ce qu'on va mettre dedans pour le faire fonctionner. Donc, ça va être la ventilation, ça va être le chauffage, le chaud sanitaire. Et du coup, sur ces systèmes, on peut trouver des systèmes qui sont plus low-tech, qui vont utiliser beaucoup moins d'énergie, qui, par exemple, on a le puits canadien où on va aller faire passer de l'air en profondeur sous terre, où la température, elle est constante. Et comme ça, on va pouvoir réguler la température intérieure du bâtiment avec cette circulation d'air. Un bâtiment low-tech commence donc d'abord par une conception bioclimatique, avec des matériaux biosourcés performants, afin de réduire au maximum la nécessité de systèmes, qu'ils soient low-tech ou high-tech. En d'autres termes, on redéfinit nos besoins pour les réduire à l'essentiel. Et pour ceux qui nous restent, on continue à chercher de nouvelles solutions, comme par exemple des panneaux solaires, afin de produire notre électricité. Là, on est quand même sur des objets qui sont tous très high-tech, que ce soit les panneaux solaires, les régulateurs, les batteries. Est-ce qu'on peut vraiment parler d'une démarche low-tech quand on parle de solaire ? Oui. Alors moi, effectivement, je ne conçois pas une installation solaire électrique autonome sans un axe fort sur la sobriété. Et par exemple, pour moi, là, au jour d'aujourd'hui, quand je fais cette présentation du solaire électrique autonome, c'est un très très bon moyen pour moi de parler de besoins et du coup de consommation. C'est le principal levier qu'on a pour avancer vers plus d'écologie. Et après, effectivement, tous ces objets-là, que ce soit le panneau solaire, que ce soit le régulateur, la batterie et tout ça, ce n'est effectivement pas low-tech du tout. C'est même hyper high-tech. Après, il faut mettre ça en parallèle avec, je ne sais pas, une centrale nucléaire qui serait peut-être encore plus high-tech. Mais par contre, tout ce que je mets en place à côté de ça pour réduire mes besoins, là, on commence à rentrer dans une démarche archi low-tech. Et moi, c'est un peu le sujet, c'est le prétexte. Nous, on a un frigo low-tech. Oui, en extérieur. On ne peut pas faire en impact carbone de construction. On ne peut pas vraiment faire beaucoup moins. Et c'est juste un garde-manger à l'extérieur, exposé plein d'or, avec une petite capote par-dessus pour ne pas qu'il prenne l'eau, surélevé pour ne pas qu'il est rongeur à l'attaque. Et voilà, c'est notre frigo d'hiver. Donc, en fait, notre installation solaire ne supporte pas de frigo d'hiver. S'il nous permet de réduire nos besoins en panneaux et en batterie. Et typiquement, tu vois, là, on a quatre panneaux et deux batteries. Et si on avait voulu brancher le frigo l'hiver, on aurait eu le double. Juste pour ça. Juste pour ce frigo. Mais ce frigo-là, on a un vrai frigo l'été. Parce qu'en été, il y a plus d'énergie qui rentre. Et ce n'est pas un problème de faire fonctionner un frigo. Et maintenant, j'aurais du mal à revenir en arrière. Parce qu'il y a quand même un truc absurde dans nos sociétés à réchauffer un espace. En plus, le besoin de chauffage, c'est le premier poste de dépense énergétique pour un foyer. Donc, on dépense énormément d'énergie pour réchauffer notre espace en hiver. Et on en redépense pour refroidir ce petit espace qu'est le frigo dans un espace chauffé. Alors que de l'autre côté du mur, a priori, il fait froid. Et la machine à laver, là, c'était un gros point noir. Parce que moi, j'avais quand même une petite limite en termes de confort par rapport à tout ça. Ne pas avoir de frigo et puis sortir dehors, ça me va et tout dans mon besoin de confort. Mais me taper la lessive à la main, ça, je n'étais pas prêt du tout. J'ai eu une fille, en plus, j'ai eu les couches lavables. Je n'étais pas chaud pour faire les couches lavables à la main. Mais ce n'est pas si grave si on met des trucs en place. Donc, on peut partir sur le vélo ultra low tech, mais il faut quand même être un peu sportif. Parce qu'il faut traîner du linge mouillé, c'est un peu costaud. Mais ce qui pose problème dans une machine à laver, c'est de chauffer de l'eau. Tout ce qui transforme l'énergie en chaleur, c'est ce qui est hyper énergivore. Par contre, ce n'est pas hyper problématique de faire tourner le tambour. Ça, ce n'est pas tant d'énergie pour donner un ordre de grandeur. Dans une machine à laver qui chauffe de l'eau, c'est environ 2000 watts. Alors qu'une machine à laver qui fait jusque tourner le tambour, c'est plutôt 200 watts. Et donc, du coup, ce qui veut dire qu'on peut, avec des petits appareils type, là, ça s'appelle lobby wash, mais il y en a d'autres. Ou alors avoir une machine à laver avec entrée eau chaude ou entrée eau froide. On peut diminuer son besoin énergétique en eau chaude si on a un apport d'eau chaude autre. Avec des panneaux thermiques, par exemple. Voilà, le panneau thermique. Le panneau thermique, là, pour le coup, le solaire thermique, c'est plutôt low-tech. Là, c'est un panneau avec un circuit derrière. Ça chauffe et ça fait de l'eau chaude neuf mois dans l'année. Pour le coup, vraiment gratuitement. Et le retour économique est là. Ça devrait être obligatoire. Et on n'est pas obligé d'avoir une seule source d'énergie pour ce besoin d'eau chaude. On peut coupler ça. Moi, ce que je considère être top, c'est le panneau solaire thermique pour le besoin de l'été, la belle saison, les neuf mois dans l'année. Et avoir un appoint, par exemple, avec le poêle. L'hiver, il n'y a pas de soleil, mais on chauffe sa maison avec un poêle à bois, par exemple. Et du coup, on peut mettre un circuit d'eau chaude qui récupère les calories du poêle pour les envoyer dans le ballon. Et là, pour le coup, on a vraiment de l'eau chaude toute l'année, gratuitement, dans le sens où on n'a pas de facture énergétique. Une fois qu'on a amorti le matériel. Les panneaux solaires, on pourrait dire que c'est beaucoup de technologies. Ça consomme beaucoup moins de ressources que d'autres solutions d'énergie. Et surtout, parce que tu utilises des panneaux solaires, ça te permet de réduire ta consommation. Et donc, c'est là qu'est la démarche low-tech, en fait. En comprenant mieux comment ça fonctionne, je maîtrise mieux tout ce que je fais ensuite. Moi, je parle pas mal d'autocontraintes et ça me force. Il y en a pas mal qui parlent de l'architecture des choix. En fait, du coup, j'ai fait des choix corrélés au fait que je voulais être dans une sobriété force. Du coup, recherche de solution. Ok, je veux quand même avoir un frigo parce que je vivais en yourte. Et du coup, en yourte, l'été, il fait quand même chaud. Comment je fais ? Ah ouais, d'accord, ça consomme beaucoup. Mais l'hiver, j'en ai pas besoin. Du coup, tu creuses, tu creuses, tu creuses. Un monde low-tech, ça ne serait donc pas forcément un monde sans high-tech. Mais un monde dans lequel une utilisation raisonnée d'un peu de high-tech est au service d'une démarche low-tech plus globale. Dans cette logique, le festival accueillait également un atelier pour apprendre à utiliser un Arduino. Une carte électronique qu'on peut assembler et programmer soi-même pour contrôler des systèmes, notamment des chauffages solaires low-tech. En fait, nous, chez Enerlog, on essaye de démocratiser l'utilisation du panneau solaire aérothermique. Et en fait, le panneau solaire aérothermique, c'est un capteur solaire où on va capter par effet de serre l'énergie du soleil et faire circuler de l'air dans le panneau pour récupérer cette énergie et l'injecter dans l'habitat. Et donc, avec ça, tu gagnes quelques degrés que tu n'as pas à chauffer. Et c'est aussi des économies sur ta facture d'électricité. Et donc là, le Arduino, il permet d'activer le ventilateur pour pousser cet air chaud du panneau vers ta maison. Alors en fait, tu pourrais le faire sans le ventilateur. Mais le choix qu'on a fait dans la conception du panneau, c'est d'utiliser le ventilateur parce qu'il permet de doubler le rendement. Donc en fait, il y a un discernement à faire. C'est qu'on utilise certes de l'électronique, mais il nous permet de... Enfin, ça se compense en termes de coûts à l'utilisation. D'économie d'énergie parce que tu vas gagner plus de rendement sur ton chauffage. Exactement. Et en quoi tout ça, ça peut être de la low-tech ? Parce que là, tout ce qu'on voit en face de nous, c'est quand même des produits à très haute technologie. Il a fallu des compétences, des usines pour produire ça. Pourquoi c'est ici, dans un festival low-tech ? C'est intéressant comme question parce que ça en ramène à la distinction qu'on fait toujours de la high-tech avec la low-tech. Et en fait, pour moi, il ne devrait pas y avoir un fossé entre les deux. Là, on utilise des objets qui sont dits high-tech, mais donc en fait, ce n'est pas revenir à la bougie, la low-tech. C'est réinventer la bougie. Donc on questionne l'usage, on fait différemment, on propose l'autoconstruction. Donc ça, ça répond à ce besoin d'autoconstruction, d'une part, mais ça répond aussi à plein d'autres critères qui font que c'est une low-tech. Mais en fait, il ne faut pas oublier qu'on a eu des siècles d'évolution technologique et de construction des connaissances. Et pour moi, si en fait, on se dit aujourd'hui, non, je ne veux plus de tout ça, c'est foutre une balle dans le pied de la low-tech. Parce que c'est clairement un retour à la bougie, du coup. Mais là, si on utilise nos connaissances en ayant cette notion de discernement, eh bien, c'est gagnant-gagnant, tu vois. On ne se met pas à faire des chaussures qui clignotent et qui te donnent la météo, tu vois, ou des fours connectés qui te parlent, tu vois. Oui, c'est ça. C'est vraiment mettre du sens derrière la technologie. La fin justifie les moyens. La démarche low-tech n'échappe pas à cette logique. L'important, c'est le résultat. Nous devons continuer sans cesse d'innover pour répondre à nos besoins avec des moyens toujours plus sobres. L'ADEME nous dit d'ailleurs, un objet n'est pas low-tech dans l'absolu, il est plus ou moins low-tech qu'une solution alternative répondant aux besoins initials. Les panneaux solaires sont donc bien plus low-tech qu'une centrale nucléaire, par exemple. C'est ce que Naviraju appelle également l'innovation frugale. L'idée n'est pas de revenir à la bougie, mais de continuer à innover, à aller de l'avant pour inventer de nouvelles manières d'éclairer nos vies qui respectent toujours plus nos objectifs de sobriété, de simplicité et d'humanité. L'allôtech a souvent un visage très technique et ce n'est pas un hasard si les organisateurs et les organisatrices de ce festival sont majoritairement des ingénieurs. Mais en creusant les ambitions de ce mouvement, je découvre également un projet politique qui me passionne. On s'est rendu compte en menant ce travail qu'on ne pouvait pas donner une définition qui serait unanime puisque derrière les différentes définitions, il y a différentes visions de la société. Et c'est à ce niveau-là de réflexion, à ce niveau de la vision de la société qu'on a essayé de remonter. Derrière les différentes définitions des acteurs de terrain, par exemple, il peut y avoir différentes valeurs qui y sont associées. Et sur l'aspect de l'accessibilité, rendre accessibles les techniques, s'approprier les techniques, il y a par exemple, on peut avoir une dichotomie entre une vision qui serait réformer l'industrie pour diffuser le plus possible des produits low-tech aux consommateurs pour qu'ils consomment de manière plus durable. Et puis on aurait une vision de se réapproprier la technique qui va être de développer des savoir-faire, éventuellement de se réapproprier certains moyens de production. Et dans ce cas-là, on est dans une logique de recréer des sociétés conviviales à plus petite échelle, un changement social de plus grande ampleur. Effectivement, dans la définition de low-tech, tu as vraiment ce côté, on va dire, écologique, avoir moins d'impact, utiliser moins de ressources, faire moins de déchets, c'est assez facilement compréhensible par tout le monde. Oui, il faut faire avec moins pour ne pas détruire notre planète. Et tu as l'autre côté qui est très intéressant, c'est faire société autrement, c'est un projet politique en fait. Est-ce que tu peux revenir un peu plus là-dessus ? Alors effectivement, la low-tech n'a pas d'abord été présentée comme un projet de société. Il s'agissait de montrer des imaginaires désirables d'autres modes de vie plus écologiques pour le low-tech lab qui font des expéditions, des expérimentations, de diffuser d'autres modes de vie plus respectueux de l'environnement et peut-être plus convivieux. Donc, à travers ces imaginaires-là, après, il n'y a pas eu de projet de société qui était extrêmement explicité. Donc, en philosophie politique, je me suis intéressé à quelles seraient les visions politiques possibles pour la low-tech. Et il y en a probablement plusieurs. Déjà, comme je disais, il peut y avoir plutôt une vision réformiste, une vision plus radicale des changements sociaux. Et nous, ce qu'on a proposé dans notre conférence avec Alexandre Gauthier, c'était de définir un projet politique pour la low-tech qui se baserait sur le concept d'autonomie, autonomie au sens d'autogouvernement de la société. Et l'autogouvernement de la société qui impliquerait aussi une plus grande autoproduction sur le plan matériel. Donc, il y a un lien entre l'autonomie politique et l'autonomie matérielle. En grec ancien, autos nomos, c'est soi-même la loi. Donc, c'est définir soi-même ses propres lois. Et ça caractérise une société dans sa capacité à s'autogouverner. Donc, à définir ses propres règles. Et les sociétés qui ressemblent le plus à l'autonomie, à l'autogouvernement, c'est la société dans laquelle il y a le plus de démocratie directe, sur laquelle vous déléguez le moins possible le pouvoir de manière à conserver toujours le plus possible le contrôle sur la décision de comment va s'organiser une société. Donc, ça, c'est la définition de l'autonomie politique. Ça vient de là, ce terme. Sauf que quand on parle d'autonomie aujourd'hui et surtout dans les milieux de la tech, quand on va parler d'autonomie en eau, en énergie, en alimentation, etc., souvent, c'est plutôt pour se dire débrancher du réseau, dire autoproduction, satisfaction de ses besoins par soi-même, sans dépendre d'un réseau, d'une industrie extérieure, etc., etc., ou être moins dépendant ou dépendant de choses, mais qui vont être plus locales, plus simples à contrôler, etc. Donc là, on aurait deux sens de l'autonomie. Ce serait un sens politique, la démocratie, une société dans laquelle tout le monde peut participer aux décisions, et puis un sens technique, matériel, là, c'est l'autoproduction. l'autoproduction. Pour resituer la low-tech dans un courant qu'on pourrait nommer le courant des technocritiques, il y avait François Jarige qui avait publié un ouvrage technocritique où il fait une histoire des critiques du progrès technique depuis la révolution industrielle jusqu'à nos jours, et il montre que dans les années 70, il y avait un courant de pensée qui était les technologies appropriées, donc plutôt du côté anglo-saxon, c'était Schumacher qui proposait « Small is beautiful », des technologies appropriées. Plutôt côté francophone, on a Ivan Illich qui lui parle de convivialité. Et dans les deux cas, qu'est-ce qu'on cherche ? En fait, on cherche à réduire la complexité des systèmes techniques avec l'idée que si on réduit la complexité des systèmes techniques, on va pouvoir avoir une meilleure compréhension. Ce que raconte Illich dans son ouvrage, c'est que plus on augmente la complexité, plus une classe d'experts peut se maintenir au pouvoir sur comment la société va fonctionner. Donc si on réduit la complexité technique, on peut plus facilement comprendre son environnement matériel, plus facilement le façonner, interagir avec lui, etc. Donc c'est simplifier le monde pour permettre à tout le monde de le comprendre et à tout le monde de le gouverner ? Tout à fait. En fait, l'idée de simplification des systèmes techniques, c'est une manière de donner un plus grand pouvoir aux citoyens pour mieux les comprendre, l'interagir avec eux. Si on peut déjà argumenter que l'ambition écologiste de la low-tech est déjà un projet politique en soi, on peut également voir dans ce second critère de la simplicité, une volonté de démocratisation de la technique qui permettra ensuite une démocratisation de la politique. En permettant à la majorité d'être égaux face aux technologies, on réduit de fait la domination des sachants sur les autres et on favorise ainsi un cadre plus égalitaire, plus propice à des prises de décisions démocratiques. Mais attention à ne pas tomber dans le piège. La simplicité n'implique pas forcément l'égalité. Une partie du mouvement low-tech a tendance d'ailleurs à idéaliser le passé et à vouloir revenir aux techniques simples de nos ancêtres. Même si nous pouvons très certainement trouver de l'inspiration dans d'anciens systèmes techniques ou politiques, il faut aussi prendre conscience que le passé fonctionnait également sur de nombreux systèmes de domination. Ce n'est pas parce que avant, nous utilisions des techniques soi-disant plus naturelles qu'elles étaient forcément plus intéressantes. J'ai l'impression que le monde de la low-tech a cette envie de revenir un peu en arrière, revenir à des choses moins technologiques, moins mécanisées, plus naturelles dans le sens, par exemple, abandonner le tracteur et l'essence et revenir à la tractation animale. C'est quelque chose qu'on entend beaucoup. Revenir en fait à l'exploitation des animaux parce que ce serait quelque chose de plus naturel et donc de mieux. Oui. La question elle se pose, c'est en quoi c'est mieux ? Alors peut-être que c'est mieux. Mais moi, je considère que juste considérer que c'est plus naturel, ça ne suffit pas à dire que c'est mieux. Et en fait, on pourrait regarder, moi ce que je considère comme pertinent, c'est regarder les conséquences. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le conséquentialisme. C'est à dire quelles sont les conséquences d'utiliser plutôt un tracteur ou plutôt un cheval pour faire la traction. En fait, la traction du cheval, ça va peut-être causer de la souffrance animale, ça va peut-être diminuer le rendement, donc demander plus de travail aux humains, moins bien nourrir. Et à côté, il y a aussi le tracteur qui va causer d'autres problèmes qui sont l'utilisation de carburant, la destruction peut-être du champ ou du lieu où il est utilisé. Donc voilà, en fait, l'idée, c'est de regarder les conséquences positives et négatives des différentes alternatives, voir s'il n'y a pas d'autres alternatives qu'on oublie. Et ça, pour moi, c'est un critère qui me paraît pertinent. Mais utiliser juste l'idée de nature, en soi, il n'y a pas de raison que ce soit la bonne solution. Et en plus, est-ce que c'est vraiment plus naturel d'exploiter un cheval, quoi ? Bah ouais, ça dépend. En fait, souvent, quand on parle de nature, on a tendance un peu à picorer ce qui nous fait plaisir, en fait. Parce qu'en fait, de quelle nature on se réfère, en fait ? Parce qu'il n'y a pas toutes les cultures et toutes les civilisations qui ont utilisé l'attraction de chevaux, j'imagine. Donc en fait, là, parmi tout ce qui est possible, en fait, on va dire, dans le passé de l'humain et dans ce qu'on peut considérer comme la vie sauvage, il y a tout un tas de possibilités. Et là, on va picorer ça en disant, ça c'est la nature et du coup, ça c'est bon en soi. Bah voilà, c'est pas clair que ce soit naturel et c'est pas clair que ce soit bon en soi. Alors là, je vais vous proposer de faire un petit jeu que j'appelle le jeu du tomate ketchup. L'idée, c'est qu'on va prendre à une extrémité l'une tomate qu'on considère assez spontanément comme naturel et à l'autre, un ketchup qui sort d'un supermarché qu'on considère plutôt produit de l'homme, un truc artificiel ou quelque chose comme ça. Et du coup, le jeu que je vous propose, c'est de se demander à quel moment dans le processus qui va de la tomate au ketchup, la propriété de nature disparaît. Qu'est-ce que je veux dire ? Est-ce qu'une fois qu'on a coupé la tomate en tranches, est-ce qu'elle n'est plus naturelle ? Ou est-ce que c'est dès qu'un homme, un humain, l'a décroché et l'accueilli, est-ce que là, ça vers son côté nature ? Est-ce que c'est une fois qu'il a réduit, qu'il a broyé ou qu'il a mixé ? Est-ce que c'est une fois qu'il a mélangé à d'autres ingrédients ? Est-ce que c'est une fois qu'il a mis en pot ? On peut se demander à quel moment la nature disparaît. Et en fait, on pourrait même remonter plus loin parce que la nature, au final, elle a été cultivée par un humain. L'espèce a été sélectionnée par l'humain depuis des siècles. Donc, en fait, c'est dur d'imaginer que la tomate soit sans aucune ambiguïté naturelle. Et en fait, de se faire ce jeu-là, ça nous fait nous poser une question, c'est quelle est la pertinence de faire cette distinction-là ? À quel moment, à quoi ça sert de le faire ? Et du coup, on passe à la deuxième question, est-ce que cette séparation est utile ? Alors, plutôt que d'imaginer une séparation nette, on pourrait dire, bon, OK, il n'y a pas de frontière nette, mais il y a des choses qui sont plus naturelles, qu'on retrouve plus facilement à l'état sauvage, etc., et d'autres qui sont plus le produit du travail des hommes, etc. Mais si on fait ce nuancier-là, on peut trouver, en fait, du côté très naturel et très sauvage des choses qu'on considérait comme pas bonnes, en fait. Donc là, j'ai mis un virus, un champignon vénéneux, le meurtre, le viol qu'on peut retrouver, oui, qu'on peut retrouver chez les animaux, par exemple, et chez les humains, au contraire, on peut trouver des trucs qui sont super chouettes, les médicaments, par exemple, les chaussures, qui ne sont pas naturelles, mais qui sont bien utiles. j'ai mis aussi la bière pour ceux qui aiment bien et j'ai même mis les machines de Nantes qui sont produits de l'humain, d'ailleurs, qui sont une belle représentation de la dualité humain et nature. Mais voilà, l'humain fait aussi des trucs chouettes, la nature fait des trucs moins chouettes. Donc on a envie de dire que c'est un critère qui est assez peu pertinent. Toi, tu as vraiment une vision de la low-tech où ce n'est pas juste réfléchir à des technologies plus simples qui seraient avec un peu moins d'impact sur l'environnement, c'est aussi tout un projet politique de dire, ben non, il faut reprendre de l'autonomie et bien réfléchir à toutes les conséquences de nos actions. Ouais, en fait, je pense qu'il faut faire la distinction entre ce qui pourrait être un objectif instrumental, c'est-à-dire un objectif intermédiaire pour servir à un objectif global et l'objectif global, on pourrait dire, c'est regarder les conséquences de nos choix, de nos opinions, etc., et diminuer, par exemple, les souffrances, ce qui me paraît être un chouette projet, on diminue les souffrances de tous les êtres qui peuvent ressentir des souffrances et du coup, ça, c'est l'objectif général et tu as des objectifs intermédiaires. Donc, par exemple, ça peut dire, ben, ok, ça veut dire qu'il faut réduire, je ne sais pas, l'utilisation d'hydrocarbures, il faut réduire l'impact du capitalisme, etc. Donc, ça, c'est plutôt des objectifs instrumentaux. Et donc, la low-tech, c'est probablement un très bon objectif instrumental, mais il ne faut pas se tromper à croire que c'est l'objectif final. Il faut toujours revenir à c'est quoi notre objectif final. La low-tech ne serait pas un projet politique en soi, mais un outil pour construire un nouveau système dont l'objectif final serait de minimiser les souffrances et maximiser le bonheur des êtres sentients, c'est-à-dire les individus capables de ressentir des émotions, de la douleur ou du bien-être. La philosophie embrasse cette vision depuis maintenant plusieurs siècles. Déjà en 1789, Jérémy Bentham disait « La question n'est pas peuvent-ils raisonner, ni peuvent-ils parler, mais peuvent-ils souffrir ? » En 1975, Peter Singer reprenait cet objectif sentientiste pour dénoncer le spécisme. Si les autres animaux peuvent souffrir, alors il n'y a pas de justification morale à ne pas tout faire pour minimiser leur souffrance. Si on reprend les quatre critères de la low-tech, il est tout de suite clair qu'ils peuvent s'inscrire très concrètement dans cette nouvelle vision de la société. Réduire notre impact sur les écosystèmes permet de réduire les souffrances que nous causons aux autres individus sentients. simplifier nos systèmes techniques nous permet de réduire les systèmes de domination et les souffrances qu'ils engendrent. Recréer du lien social permet de maximiser le bonheur des humains. Et redéfinir nos besoins nous permet de laisser plus de place au bonheur des autres individus sentients. En conclusion, la low-tech n'est qu'une nouvelle manière d'innover, d'améliorer notre société, d'avancer toujours vers un nouvel objectif qui remplace petit à petit notre ancienne vision du monde. Il est certain que beaucoup d'entre vous n'adhèrent pas à la vision que j'ai présentée dans ce documentaire. Et c'est tout à fait normal. Le festival low-tech organisé par Appala a également fait couler beaucoup d'encre au sein du mouvement. De nombreux articles ont été écrits notamment pour critiquer la présence de high-tech dans un festival low-tech. Beaucoup de militants et de militantes ont une vision bien plus radicale de la low-tech et y voient même un moyen pour reconstruire le monde après un effondrement de notre société. L'objectif sentientiste a également fait débat. Et cela montre à minima que cette nouvelle vision du monde ne fait pas encore l'unanimité. Le documentaire que vous venez de voir n'est d'ailleurs pas objectif. Je prends clairement position en faveur du sentientisme et je l'assume volontiers car je pense sincèrement que ce nouveau critère moral est le plus juste car il traite l'ensemble des êtres sentients sur un pied d'égalité. La justice, c'est avant tout le droit du plus faible. Revenons à la question originelle pouvons-nous faire autrement ? Est-ce que, par exemple, nous devrions revendre nos ordinateurs et nos caméras ultra high-tech et réaliser nos vidéos avec du matériel plus simple ? Tâchons de répondre à cette question avec la même vision utilitariste que j'ai tenté de développer dans ce documentaire. Grâce à ces appareils high-tech, nous avons la possibilité de diffuser une autre vision du monde. Si vous regardez aujourd'hui ce documentaire et que vous êtes touché par son message, par ses images ou par son montage, alors l'utilisation de ces quelques appareils high-tech aura été rentable. La low-tech est une démarche. Nous pourrons toujours faire mieux. Nous devrons toujours faire mieux. C'est bien pour ça qu'il faut continuer d'innover, simplement en direction d'une nouvelle utopie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501